Et bien salut à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo critique de films. Voilà donc quelques films, enfin critiques, j'ai regardé trois films il y a quelques jours. Des films de Francis Weber, exactement, des films que j'avais déjà depuis un moment dans la collègue. Et j'ai décidé de vous en faire une petite critique. Je ne sais pas si je vais faire la vidéo des trois films en même temps, parce que bon, je ne sais pas trop. De toute façon, il n'y aura pas de spoil, je vous rassure dans cette vidéo, ce sera plus vous donner un peu mon avis sur ces trois films. Voilà donc c'est un coffret, bon j'ai le fourreau qui est juste à côté, j'ai oublié de le remettre dedans. Donc voilà, il s'agit de la trilogie, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, des films comme ça. Mais en tout cas les plus connus on va dire avec La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Voilà donc des films que j'avais depuis un moment, que j'avais acheté je pense à Crimson il y a déjà un moment. Et que je n'avais toujours pas regardé. Et au final, en ce moment je suis plus dans ma période comédie. Je n'ai pas trop envie de regarder de films d'action, ou des films d'horreur, ou des films de science-fiction. Parce que avec l'actualité qui n'est pas très bonne, j'ai besoin un petit peu de rigoler. De rigoler un petit peu. Et bon. Alors je vais d'abord vous parler du film La Chèvre. La Chèvre, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à moi, cette histoire de malchance. Vu que j'ai souvent de la malchance, mais bon quand même pas à ce stade là. Donc La Chèvre, ça raconte l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas de Pierre Richard et de Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu en fait est l'inspecteur, enfin le détective qui doit essayer de retrouver la fille du directeur qui a disparu. Et à un moment donné ce qui se passe c'est un psy du groupe a une bonne idée. En fait vu que la fille du directeur cite de la malchance, il a décidé en fait, il a une bonne idée en gros de faire venir un gars qui a aussi de la malchance. Et elle dit que ça peut être conducteur pour retrouver quelqu'un. Bon c'est un petit peu bizarre quand même. Donc voilà un film, voilà La Chèvre. Comme on avait dit beaucoup de bien, beaucoup de personnes m'ont dit ouais c'est un super film si tu le vois, c'est vraiment toi de te marrer quoi. Le film est marrant, ça va, il est plutôt marrant. Après c'est pas non plus mon meilleur film français pour ma part. J'ai quand même passé un bon moment parce que la BO elle est juste super cool. La soundtrack est vraiment cool, c'est vraiment un gros point fort cette, la soundtrack de La Chèvre qui est vraiment très très bon. Et voilà j'ai regardé, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vrai que c'est assez, le gars il a pas mal de choses qui lui arrivent. Mais bon, ça voilà, c'est pas non plus mon film préféré de la trilogie. Ensuite, j'ai également regardé Les Compères. Voilà Les Compères, donc ça ici ça raconte l'histoire en gros d'une femme que son fils a fugué. Et en gros en fait elle va demander à deux de ses amis. Et ses amis en fait, à chaque personne ils vont lui dire en fait que c'est son fils. Donc en gros, Gérard Debarreux, Pierre Richard, ils vont croire que c'est leur enfant. Mais au début, ils se retrouvent pour essayer un petit peu de trouver leur enfant. Mais ils savent pas encore que la famille a dit aussi pareil pour son fils. Mais voilà, une comédie aussi assez sympa. J'avais déjà vu ici quelques extraits sur Youtube de ces films-là. Et voilà, surtout la soundtrack aussi très jolie, franchement la musique aussi très jolie, très sympa. Et voilà, donc un film pareil, j'ai bien aimé. Enfin j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé mais c'est pas mon film de l'année non plus. Et enfin le dernier, celui-là, grande surprise, c'est le film que j'ai plus aimé en fait dans la trilogie. Je pensais pas que celui-là j'allais aussi aimer en fait parce que j'ai trouvé l'histoire assez sympa. Et assez touchante aussi, quelques points assez touchants, j'ai trouvé ça très 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 bien. Donc Les Fugitifs, en gros, ça raconte l'histoire de Lucas qui sort de prison. Il a fait 5 ans en prison et il décide en fait tout simplement de changer, de devenir meilleur. Et en gros, il tombe, il va dans une banque pour faire un prêt, pour déposer de l'argent. Et à ce moment-là, Pierre Richard arrive, donc Pierre Richard, voilà, qui veut faire un note-up pour récupérer de l'argent. Et il prend en otage Lucas et tout simplement la police arrive et la police ne croit pas l'histoire de Lucas en disant que c'est lui l'otage. Il n'y croit pas du tout et au final ça, voilà, c'est une petite histoire comme ça où il se cache et des gânes ainsi quoi. Et moi ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est l'apparition de la fille en fait de Pierre Richard. Donc la fille de Pierre Richard, la petite fille vraiment toute mignonne quoi. Elle me faisait penser un petit peu à la fille de ma meilleure amie en plus. Elle était vraiment toute mignonne quoi. et du coup ça m'a fait, ça m'a touché un petit peu parce que c'était une histoire assez sympa avec cette petite fille qui ne parlait pas beaucoup parce qu'elle était assez timide ou je ne sais quoi exactement parce que sa mère était morte je pense. Et du coup, ben voilà, avec Lucas, voilà, qui s'occupe un peu d'elle quoi. Donc je trouvais ça très sympa et la musique aussi très très cool aussi. J'ai bien aimé la fin. La fin était très sympa. Bon c'est vrai que celui-là, les fugitifs, j'ai un peu bien aimé que les deux autres. J'ai trouvé que c'était plus drôle un petit peu, que c'était plus... La musique était très cool. Et j'ai trouvé ça aussi très sympa, ce petit fait, ce petit film était... Ben j'ai trouvé ça plutôt cool. Franchement j'ai bien aimé. Voilà, donc les amis, voilà. Donc ici je me mate un petit peu des films. Donc je pense que les prochains films que j'ai regardés, ça va être les films La 7ème Compagnie que j'ai jamais vus. Donc il faudrait que je regarde un petit peu ça. J'essaye un petit peu de me regarder des films de comédie. Et j'ai bien envie de me refaire Les Deux Funès aussi. Histoire un petit peu, voilà, de regarder quelques petites choses. Ici on est en confinement. Ici la Belgique, c'est juste le 19 avril. A mon avis ça va être prolongé environ. Mais bon. Moi ce matin j'ai eu peur, j'étais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. J'avais froid. Enfin j'avais... Je me sentais vraiment bizarre. Ici ça va, je me sens mieux. Mais c'était bizarre. Au matin j'étais vraiment pas bien. Voilà, donc les avis, ben voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bon je m'excuse, en ce moment il n'y a pas trop de vidéos. Les vidéos d'achat, vous allez voir, ça va être très très calme. Vu que, ben... Il y a peut-être une personne ici que je vais faire un achat sur le net. Parce qu'ils vendent des CD qui pourraient m'intéresser. Il va me faire un envoi. Donc, en moto évidemment. Il va me faire un envoi. Mais il faut d'abord que je vois, niveau frais d'envoi, combien ça va me coûter. Parce que c'est le gars où les frais d'envoi ne sont pas pour rien. Donc on verra un petit peu ça. Et j'ai une commande Amazon qui doit arriver la semaine prochaine. Donc on verra si ça arrive sans encombre. Parce que j'ai entendu des gens, apparemment... Apparemment ils foutent les colis devant la porte. Et ils s'en vont. Après j'ai un ami à moi. On lui a livré une console. Et sa console, on l'a mis à même le solde sur le trottoir. Et mon pote était en rage bien sûr. Donc c'est ça que j'ai un petit peu peur quoi. Là vous pourrez... Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me renseigner. Mais j'ai annulé en fait une commande sur Amazon. Parce que j'ai un peu peur avec les livraisons et tout ça. J'ai annulé une de mes commandes. Et ça n'a pas été expédié. J'ai annulé la commande. Mais mon argent a été débité. Donc je ne sais pas. Ils disent que sur le truc on va... On est... L'argent est retiré... Enfin l'argent est remis d'ici 5-6 jours. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu de... Pour le moment je ne sais pas trop s'ils vont m'embourser. Enfin j'espère. Normalement dans la logique oui. Si je ne sais pas je les contacterai en leur disant que j'ai annulé mon article. Mais vous me direz dans les commentaires si jamais les remboursements ça va assez vite. Chez Amazon ou non. Du coup voilà. Donc les amis. La petite critique se termine ici. Les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fera un petit peu de chute de contenu sur la chaîne. Parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal pour... Il n'y aura pas trop de vidéos en ce moment quoi. Avec le confinement. Bon c'est vrai que... Voilà. Ça ne fait pas de tort niveau dépenses. Mais bon. Ça fait un petit coup au moral aussi. Parce que moi qui aime bien sortir. Bah... Bon on peut sortir. Comme vous l'entendez. Il y a des voitures qui passent. Il y en a quand même pas mal. Mais bon. C'est quand même confinement. On ne peut pas non plus sortir tout le temps non plus. Donc voilà. Donc les amis. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye à tous.